Musique Bonjour Youtube et bonjour chers invocateurs de Bref Frontier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo contrainte, donc une vidéo où on va réaliser un défi avec certains critères. Donc là aujourd'hui ça va être sur du Grand Gaïa Chronicle, on va partir chez Lame et Fleur. On va prendre la dernière de cette série de quêtes, qui s'appelle Lame et Fleur également, où on a la contrainte de ne pas avoir de résurrection, mais ça c'est une contrainte obligatoire, et on va voir un peu ce qu'on s'est mis comme contrainte. Alors pour l'allié on ne va pas mettre de contrainte, comme vous allez le voir je l'ai fait sur la team, parce que sinon on ne trouvera pas d'allié qui font ça. Et on va prendre... Heinrich peut être sympa, Aquarius pour être plus défensif, mais ça fait un petit peu doublant avec ce que j'ai pris. Allons-y avec Cornelius, on verra bien ce que... Ah, avec Enrich pardon, on verra bien ce que ça donne. Et qu'est-ce que c'est que la contrainte qu'on a pris aujourd'hui ? C'est de le réaliser avec uniquement des 6 étoiles. Alors 6 étoiles ou moins. Avec du coup une team qui a un coût de 242, donc on verra 150, ce qui permet de réaliser le défi sans avoir un niveau trop avancé. Alors pour les équipiers, qu'est-ce que j'ai sélectionné ? Alors j'ai pris Charla. Alors Charla en lead, elle a un lead assez intéressant pour la défense, on va dire. Vous n'avez pas besoin d'y aller en mode totalement bourrin, vaut mieux favoriser la défense si vous y allez avec des 6 étoiles. Parce que des 6 étoiles n'ont pas forcément énormément de PV, donc c'est bien d'être solide. Elle a un bébé SBB assez intéressant, à la fois du heal sur son bébé et de ce qu'on va dire soutien sur son SBB. Donc la capacité, on va dire, à la fois de soigner et booster les attaques. Alors on a pris des sphères par contre un peu avancées pour être solide quand même. Alors j'ai pris Gasolina. Donc Gasolina c'est pareil, on va chercher un peu à se défendre là avec les boucliers pour pouvoir résister un peu aux attaques adverses parce qu'elles sont quand même solides, y compris sur la première vague. C'est en deux vagues mais les deux vagues sont assez douloureuses. La première vague, on a pas mal d'unités qui sont capables de taper assez fort. Et sur la suivante, quand on atteint les seuils de ces fiaïques et courries, ça peut faire un peu mal. Après on a pris un classique roi Arthur, pareil la version d'Arthur en 6 étoiles. C'est un personnage assez solide qui en plus apporte le reproc éventuel des bébés SBB, ce qui peut être intéressant. Il booste les taux critiques, ce qui permet aussi d'infliger un certain nombre de dommages. Ensuite, j'ai pris Blink. Alors Blink pour son boost à la fois attaque et rec. Rec pour les boucliers de gasolina et l'attaque pour avoir un boost supplémentaire. Donc c'est un boost d'attaque en fonction de la rec. C'est pour ça qu'il booste la rec, ça c'est assez évident. Par contre en plus j'ai pris ce qui fait un petit peu de blon avec Charla pour une partie, c'est-à-dire pour le soin, mais qui apporte la mythique, parce que là ça reste assez indispensable. Alors le défaut de Kranz, s'il en est, sur sa version 6 étoiles, c'est qu'il va à mythique mais que sur un tour. Donc il va falloir privilégier probablement plutôt le bébé que le SBB, parce qu'il ne va pas forcément être systématiquement rempli. Pour s'assurer d'avoir la mythique tout le temps, parce que si vous la perdez, c'est vrai que les dégâts vont être difficiles à encaisser. Et du coup pour compléter, c'est vrai que Enrich va pas mal, puisqu'il va booster l'attaque, la défense et la rec. Quand les PV sont au-dessus de 50%, donc là c'est pareil, il va quand même falloir s'assurer de se soigner un minimum pour ne pas avoir trop trop de mauvaises surprises, donc c'est pas le choix le plus sûr. Mais je trouvais qu'Aquarius, dans ce qu'il nous proposait, faisait un peu doublon avec Gasolina, c'est peut-être un meilleur choix. Si vous avez évidemment une Magena, ça fera également totalement le taf. Donc là il booste aussi la défense, il attaque à Foujine en défense, donc ça va être également utile pour la partie. Comme autre contrainte, je me suis mis de ne pas partir avec des potions de rez. Bon, j'ai quand même une idolange, mais ça va être difficile à placer, parce qu'il y a à peu près n'importe quel personnage qui va pouvoir mourir. Quelques soins, pareil, donc là on ne va pas se servir forcément de grand chose, disons que la potion Foujine, ça va surtout servir au premier tour à s'assurer qu'on va lancer le SBB de Krant, le premier Kig, sinon ça va être compliqué pour le démarrage. Sûrement on peut se servir d'item sur la partie, en espérant que ça se passe bien évidemment, parce que c'est pas garanti, autant avec des 7 étoiles le combat est très facile, autant avec des 6, c'est quand même plus compliqué. Mais normalement c'est réalisable. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet, donc j'ai dit on va faire Foujine quand même, avec Krantz. Parce qu'on fait une autre Foujine, on le garde pour le combat d'après, donc on va mieux le garder pour pareil refaire un coup de Krantz. Donc allons-y. Donc là sur la première phase, il n'y a pas de truc très particulier à savoir, si ce n'est qu'ils peuvent se régénérer et ils tapent quand même relativement fort. Donc on va voir, j'aurais peut-être dû mettre d'ailleurs une sphère qui permet d'augmenter les SBB plus efficacement chez Krantz pour être sûr. Parce que là on n'aura pas forcément un mythique à chaque tour, avec Kenrich comme leader à miss. On va lancer les boucliers, on va commencer à remonter les jauges. Comme vous voyez, malgré les boucliers, ça tape quand même fort en face, donc il faut quand même relativement rester solide. Là on a plusieurs choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais booster avec Charla, ça permettra d'avoir le SBB de Krantz. On peut faire ça tout à fait. On va booster avec Blink, les boucliers, lancé Krantz et tapé avec le reste. Ça paraît pas mal. Ensuite, donc là si vous venez de là avec que des 7 étoiles, le premier combat va être relativement rapide. Vous pouvez même solo éter avec certaines 7 étoiles comme Virgo, le combat sans trop de soucis. Alors là on va jouer ça dans quel ordre. Tac. Arthur, bouclier, on va assurer les soins sur le tour avec Charla, plutôt que les boosts, avec ça va bien se passer. Et Blink, il n'y a pas grand chose de faire qu'à attaquer. On va accélérer l'attaque en face. Alors là j'essaierai bien de tuer direct, mais je ne suis pas convaincu. Non, totalement pas. Ça ne sera pas loin. On va quand même faire les boucliers de la mythique pour ne pas prendre de risques. Et on terminerait avec des coups blancs. Oh, il reproque. Donc ça c'est très bien. C'est très bien, mais je ne vais pas avoir la mythique. Donc ça c'est moyen. Je peux avoir la mythique. On utilise un char là, si on peut s'en sortir. Plus le boost, non plus le, Enrich est pris également. Donc tout va bien. On va quand même faire, hop, ça comme ça. Arthur, Enrich, le Elon Turn, le bouclier et la mythique. Non, là on est pas mal. Un petit reproc, pourquoi pas, c'est pas gênant pour le moment. Bon, ça c'est un peu plus, c'est un peu plus gênant. On va faire ça. C'est des boucliers. J'aurais pas de mythique. Parce que j'encaisse quand même bien. Ça a l'air d'aller ici. J'ai pas le USBB de gasolina pour enlever les... Donc on va faire, hop, 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 on va taper. Là on est sous mythique, donc ça devrait bien se passer. On a le Elon Turn, on recharge, ouais, c'est pas mal. Il faut savoir quand même qu'ils vont taper assez fort quand ils vont passer les seuils, donc après à la limite c'est le plus dur, après avoir passé les seuils, ça va s'il y aura mieux. Là on va pas pouvoir lancer le mythique du tout. Mais on aura le... On va faire confiance au boost d'Einrich. On va bien voir le résultat. Hop. Est-ce qu'on résiste ? Ouais. Ça a l'air d'être Arthur qui prend pas mal de coups. J'aurais pas voulu passer les seuils en même temps, c'est un peu dommage. On va se protéger comme ça. Elon Turn, voilà. Donc là, je voudrais pas qu'il reproc trop, je voudrais juste passer Sephia puis Kikuri et pas aller dans le même temps. Je sais pas si j'ai pas limite pour Kikuri. Bon, Sephia c'est sûr. Est-ce qu'on résiste ? C'est pas sûr. Arrête de taper Krantz. C'est pas mal. Là on va se taper... On va se taper le... Le seuil de Kikuri. Alors, comment on va jouer ça ? On va pouvoir enlever les afflictions et le gasolina. Donc ça, ça va. On va quand même faire... On va quand même faire ça comme ça. Ouais. Hop ! On va les afflictions. On va lancer la mitigation avec Krantz. On va continuer le Elon Turn avec Charla. Et on va juste avec Arthur. Oh là là, par contre, me tue pas Kikuri. Je suis peut-être allé un peu fort. Bon, ça va. Alors si on résiste parce que le passage de Kikuri au seuil... C'est assez violent quand même. Il n'y a pas grand-chose qui est remonté comme jauge pour les jauge BBs BB. Ça, ça va être... Voilà. On a perdu Blink. Et là, ça va être compliqué parce que j'ai plus rien pour remonter les jauge. Alors là, c'est pas fou, c'est pas fou. Donc je vais pas avoir de mythique sur le prochain tour. Mais bon, ils vont taper quand même relativement moins fort maintenant qu'ils ont passé les seuils. Je vais essayer de tenter l'UBB, vu que de toute façon, il n'est pas chargé. On va mettre les boucliers et on va taper en plus simple. Et là, il va falloir commencer à équilibrer les juges de Kikuri et Sefia pour s'en débarrasser en même temps. Ouais, ça paraît pas mal. Je pense que même sans Blink On devrait résister Si j'arrive à maintenir un peu les jauges C'est dommage que Enrich ait pas passé Son seuil complet Mais on va l'avoir En faisant Charla Ouais si on va faire ça comme ça Charla C'est 30, j'aurais l'une lancée avant d'ailleurs Lancée Enrich et Gasolina On va voir un peu le résultat Normalement Avec Enrich ça doit passer Parce que je pense qu'il peut terminer le combat tout seul Purée Qu'est-ce qu'on prend cher Arthur survit Oui de toute façon il utilise le proc d'ange visiblement Ça c'est bien Alors on a Sephia qui est un peu en retard On peut faire le bouclier mais par contre les jauges Les bébés j'ai rien de convaincant pour les faire monter C'est vraiment une catastrophe Bon on va utiliser Méga Remède sur Arthur On peut avoir une chance d'arriver à nos fins Puis là il va falloir qu'on voit un peu comment ça tape Parce que j'ai peur qu'avec le Non il m'a enlevé des Il m'a tout débof Donc là on va prendre Share Non ça va Non ça va on a l'air de relativement bien rester Même sans Mithig Donc ça c'est une bonne chose On va faire Tac Tac Il va falloir faire confiance à Enrich Pour la fin du combat à mon avis Donc là je peux enlever les Les afflictions Donc ça c'est une bonne chose Enrich va commencer à faire le travail Ouais ouais l'UBB d'Enrich C'est pas la meilleure idée que j'ai eue Visiblement quand même J'aurais dû le laisser Plus tranquille que ça Alors là on va regarder un peu ce que ça donne Jusqu'où on descend Après j'ai la c'est pas mal J'aurai la Mithig Arthur pour taper Je vais prévoir Charla quand même Pour commencer à remonter les jauges On pourrait utiliser Enrich Je préfère le garder sur son SBB Pardon Et on va commencer à regarder Comment ça descend Pour tuer les deux en même temps Donc la seule clé du combat On va dire c'est être attentif au seuil Parce qu'ils vont lancer des grosses attaques Ah donc les seuils où ils se transforment Et les tuer en simultané Sinon le combat peut être long Et assez peu intéressant Là on peut faire la Mithig On peut commencer à taper Et on va taper Et on va commencer à voir Où en sont les jauges Ça descend relativement bien On devrait Malgré la perte de blink Je pense qu'on peut arriver A la fin du combat Là j'ai Charla Pour pouvoir charger J'ai Crans Et lancer le Voilà Donc là par contre Il faut être attentif Parce que Kikori est déjà assez bas On va jouer ça comme ça Waouh J'ai mal cliqué mon coup Je pensais que Crans aurait le Le seuil C'est pas terrible Terrible J'ai sous-estimé La taille de la charge De Crans On va voir ce que ça donne Sur les coups Il va prendre cher normalement Ouais 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 Stop Arrête de taper Voilà une erreur Pardonne peu Bon on est à peu près Equilibré C'est déjà ça Euh Je vais jouer ça comme ça Ça va être un peu plus long Sans Arthur Après Arthur A pas forcément un rôle Ultra clé J'aurais fait de prendre Quelque chose Qui assure un peu Les remontées J'aurais fait de jauge Bbsgbb quand même Pour être serein Plutôt que Kenrich Donc là c'est pareil Du coup Charla va pas assez remonter On va quand même préparer Le long turn Et charger un peu les jauges Alors je vais voir Où je lance Crans pour taper Parce qu'il va falloir Commencer à équilibrer Donc honnêtement C'est plus facile à doser Quand vous y allez Avec des 7 étoiles Qu'avec des 6 Il faut être un peu plus attentif Parce qu'il faut à la fois Gérer les jauges Bbsgb Les mythiques Les soins etc Mais normalement Ça passe On devrait arriver A terminer malgré tout Et surtout malgré le fait Que j'ai perdu 2 unités en route Pareil Si vous y allez Avec Avec des potions de res Ça simplifie quand même Un peu les choses Alors là Je peux soit chercher A taper directement Avec Charla Si je suis confiant Soit j'y vais J'y vais En prenant mon temps Euh Heinrich 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 va taper Forme Il n'est pas complet Donc on va faire Plutôt comme ça Je dois vous avouer Que je pars En faisant surtout confiance A Heinrich Pour terminer le combat Voilà Normalement au prochain tour On ne devrait pas avoir Trop de soucis Les jeux Je suis suffisamment basse Surtout que vous pouvez en tuer un Et tuer l'autre derrière Mais Suivant Dans l'ordo Vous le faites Vous risquez de Redonner de la vie A Kikuri Est-ce que ça passe On va dire oui On va voir un peu Ce que ça donne Je ne suis pas sûr Et ça passe Voilà Donc là En plus je n'ai pas pris de risque Je les ai tués dans le même tour Je préfère Parce que les conditions Sont un peu spécifiques Pour tuer Pour ne pas que Kikuri Récupère de la vie Donc voilà C'est donc tout à fait possible De passer ce challenge Avec une limite A 152 coups Et que des 6 étoiles Bon par contre Ça demande un petit peu Plus de réflexion Que sur des Sur des combats Où on y va Avec des teams 7 étoiles Tellement OP Par rapport aux challenges Que ça passe facile Là c'est pareil Vous pourriez mettre Des conditions un peu moindres Notamment je pense Prendre Magena Ça sur un combat Un peu plus simple Et prendre des potions De raise Evidemment c'est plus C'est plus utile Mais du coup Vous pouvez faire même Ce challenge à bas niveau Avec des 6 étoiles Même si Bon voilà Il faut quand même Une team adaptée Capable d'encaisser Les dommages qu'il y a Et prendre un peu son temps Pour tuer les deux En simultané Donc pour l'instant Ça ne vous voulait pas Un tutoriel Mais on a vu On va dire Les points principaux Qu'il faut garder en tête Si je les résume Quand même Donc faire attention A la première salle Il faut taper un minimum Et être capable d'encaisser Sur la deuxième salle Faire attention au seuil Où il passe en mode En mode vénère On va dire C'est à ce moment là Où il sort une attaque Assez importante Et c'est vrai Que les 6 étoiles Qui mythiquent correctement Il n'y en a pas forcément Des masses Même s'il y en a suffisamment A disposition Pour faire ce challenge Et donc les tuer Les deux en simultané Où l'une Puis l'autre Dans le tour suivant Mais là Il faut faire attention Dans l'ordre où les tuent Pour éviter Que notamment Quikoury récupère Des PV Si vous ne les tuer Pas en même temps Ou dans les deux tours Vous aurez un repop De l'unité Avec l'intégralité de ces PV Voilà J'espère que cette petite vidéo Qui change un peu Des vidéos que j'ai fait Jusqu'à présent Vous aura plu N'hésitez pas à me faire Vos retours Voir même vos propositions De défis Si vous le souhaitez J'essaierai de les réaliser Autant que faire se peut Je vous souhaite Une bonne soirée Et à une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501